bonjour l'ami j'espère que vous allez bien et bienvenue sur mon tuto alors aujourd'hui on va faire un petit tuto easy mais très pratique on va voir comment sauvegarder vos données smartphone sur android ou sur line ios les deux sont valables avec un outil qui s'appelle adb alors qu'est ce que adb adb et ben c'est un petit peu un couteau suisse pour votre smartphone vous pouvez l'utiliser pour envoyer des commandes depuis votre pc qui seront ensuite interprétés par votre smartphone et là en l'occurrence celle qu'on va voir c'est celle qui vous permet de envoyer une demande de sauvegarde de vos données smartphone vers votre pc allez la mif on voit ça tout de suite c'est parti alors bien évidemment pour commencer la petite vidéo il ya des petits prérequis à prendre en compte donc prérequis numéro 1 c'est activer le mode débogage usb ou android sur votre smartphone si ça vous intéresse j'ai une vidéo qui vous explique comment le faire vous pouvez la trouver même en description de cette vidéo prérequis prérequis numéro 2 relier votre smartphone à votre pc par un cordon usb logique et prérequis numéro 3 ouvrir un terminal de commande pour exécuter adb alors après avoir ouvert votre terminal de commande on va lancer la première commande adb s'appelle adb espace devices adb devices permet de s'assurer que votre smartphone communique bien avec votre pc et si vous avez un retour qui ressemble à celui ci numéro de série plus le mot device c'est à dire que c'est gagné votre smartphone il communique bien avec votre pc la prochaine commande qu'on tape et la commande de backup et elle commence comme ça adb espace backup espace tiré l'option all permet de s'assurer que vous récupérez vous sauvegarder toutes les données de vos applications ensuite on met l'option f l'option f permet de choisir un chemin spécifique où enregistrer votre backup donc là on voit que je suis dans le répertoire pour et là je vais choisir un répertoire spécifique le répertoire sera home slash funky tux slash tuto slash z5 c tiré backup point ab et il est important de préciser l'extension point ab car c'est celle là que qui sera utilisé pour récupérer votre backup après avoir bien saisi la commande et taper sur entrée vous devrez avoir ce petit message qui s'appelle now unlock your device and confirm the backup operation ça veut dire que votre smartphone attend une confirmation manuelle que vous devez effectuer sur votre smartphone pour confirmer le backup et on va le voir en images donc là si vous voyez cette fenêtre s'afficher sur votre smartphone où c'est marqué sauvegarde complète complète pardon eh ben c'est très bien ça veut dire que la commande s'est bien exécutée et vous avez la possibilité de rajouter un mot de passe pour chiffrer votre sauvegarde on va pas le faire sur ce tuto on va faire simple et on va juste cliquer sur sauvegarder mes données la sauvegarde démarre et on voit bien que elle s'établit sur le téléphone une fois que c'est terminé il ya un petit message qui s'affiche sauvegarde terminé et sur votre terminal de commande la commande s'affiche comme terminé également côté pc on va juste s'assurer que la sauvegarde a bien été enregistré à l'emplacement choisi lors de la commande et je vois bien que mon z5-c z5-backup.ab et bien enregistré à l'emplacement voulu prochaine étape la restauration de vos données alors là c'est simple on part avec une logique inversée et on va taper la commande adb espace restore espace le chemin sur lequel est enregistré ma sauvegarde et ensuite je mets le nom de mon backup donc là c'est z5-c-backup.ab et il suffira juste de taper entrée et votre smartphone va se mettre à récupérer toutes les données qui ont été backupé depuis cette sauvegarde voilà j'espère que ce tuto vous sera utile et qui vous a été clair et simple et puis ben si vous avez aimé n'hésitez pas à lâcher des com à mettre des likes et je vous dis à la prochaine la mif salut